... Ce n'est pas le marché de la poterie. Ce n'est pas un salon des vins. Ce dimanche 18 avril à Saint-Jean-de-Foz, c'est la journée porte ouverte des potiers associés à des producteurs de vins locaux. Ils ouvrent les portes de leurs ateliers, vous les font visiter, vous font pénétrer dans leurs univers pour mieux vous faire apprécier toutes les subtilités de la poterie. Tout au long de cette journée et au gré des visites, on découvre ainsi dans les échoppes des démonstrations. Cela va du tournage à la décoration sur en gobe, en passant par l'engobage, l'estampage ou la décoration sur gré. Pour l'occasion, un four en papier a été fabriqué la veille. Au cours de la journée, il sera allumé pour cuire les poteries posées à l'intérieur. Le four en papier, comme toutes les démonstrations, sont accompagnés par les explications des artistes qui vous accueillent. Pour mieux prendre le temps de la découverte et dans chaque lieu, un vigneron vous fait déguster ses vins. Un moment privilégié pour clôturer une visite d'une façon plus conviviale. Jusqu'à présent, on a eu fait des portes ouvertes, des journées portes ouvertes au niveau national ou régional pour les potiers. On avait arrêté depuis trois ans. Et puis là, cette année, on s'est dit, on va essayer d'en refaire. On a essayé d'associer les potiers avec les vignerons. C'est assez proche, quoi. Le travail de la terre, on est différent, mais ça peut se rejoindre. Une journée innovante que l'association des potiers de Saint-Jean-de-Fosse nous présente. Le public présent ne s'y trompe pas. La surprise est belle, tant pour les visiteurs que pour leurs hôtes. Alors, on va faire le point avec les potiers et les vignerons, mais je pense que ça a été une réussite. Un village, ça a bien circulé, l'information est bien passée. Très bien. Je me suis même étonnée du monde des cabés et puis des gens très intéressants attirés par le goût du vin. Vraiment, les bonnes journées. Donc, les gens sont satisfaits et puis, effectivement, de voir l'invigneron chez les potiers, ils ont trouvé l'idée assez sympathique. Une date à ajouter à celle déjà proposée par l'association des potiers Jeannifossienne. Une journée à retenir. Cet événement sera-t-il annuel ? Il y a des chances que ça se reproduise. Je ne sais pas si on fera ça tous les ans ou tous les deux ans. C'est à discuter dans l'association. Jeannifossienne.